Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 2 mars, déjà, 2 mars, non, 2 avril, 2 avril 2023, 9h48, heure du Québec, c'est extraordinaire de vous avoir sur YouTube, ceux qui sont abonnés, merci, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, vraiment super appréciés, toujours des messages pertinents. On vit, on réalise à quel point maintenant, de nos jours, malgré tout ce qui se passe, malgré l'enfer qu'on nous fait vivre, ben, le côté positif de ça, c'est que ceux qui sont conscients, comme vous et moi, on réalise, morceau par morceau, hein, c'est comme un cheminement qu'on fait, on réalise à quel point on est sous l'emprise d'une classe dominante depuis, au moins, on peut dire, depuis l'avènement du monothéisme, parce que c'est à partir de là, hein, que le monde commence, d'ailleurs, l'heure, pas l'heure, mais la date de tous les pays est réglée avec, bon, l'avènement du Fils de Dieu. Et à partir de là, le monde dans lequel on vit, on vivait, a été sous l'emprise d'une classe dirigeante barbare et sadique et sataniste. Et où on ne tolérait plus la diversité de croyances et de foi et de cultures et de façons de vivre. On cache beaucoup ce qui s'est passé avant, comprends-tu, dans les livres d'histoire. Mais à partir de ce moment-là, on a envoyé des gens en guerre aux quatre coins du monde pour tuer toutes les autres divinités et toutes les autres populations et peuples qui avaient d'autres croyances que celles qu'on voulait imposer, le monothéisme, des juifs, des chrétiens et des musulmans. Et en passant, on s'appropriait tout le monde, on s'appropriait les femmes, les enfants, les richesses et on convertissait tout le monde et on imposait cette idée du monothéisme et on contrôlait le monde. Et après ça, le cheminement s'est fait jusqu'à nos jours, encore aujourd'hui. C'est cette vaste idéologie du monothéisme judéo-chrétien musulman, puis là on l'a comme ça, qui contrôle l'ensemble de la population, qui contrôle le gouvernement mondial, d'ailleurs c'est pour ça que tout ce monde-là s'entend ensemble, puis sont ensemble, et contrôle toutes les facettes de nos vies, que tu le veuilles ou non. Et maintenant on a appliqué cette même idéologie-là de non-tolérance, il ne faut pas oublier que c'est des centaines de millions et de millions et de millions de gens qui ont été tués depuis 2000 ans au nom de ce Dieu unique. Et de nos jours, maintenant le système, la même classe dirigeante, comment ça se transmet le flambeau, il y a plusieurs théories, des lignées de sang royal, même il y en a qui, comme David Dyck, nous disent, à ce point-là, sûrement peut-être même une autre race qui vient d'ailleurs, qui contrôle et qui gouverne sur cette planète. Toutes les possibilités sont là, tu peux fermer la porte à rien, c'est ça, d'abord même le but est l'existence de la science, comprends-tu? Et là on le voit au niveau politique, plus rien n'est toléré sauf l'idéologie actuelle, qu'on peut qualifier de n'importe quoi, ce n'est pas vraiment important, bureaucratie, communisme, totalitarisme, autaritarisme, parce que ça revient au même. Tu l'appelles d'une façon ou d'une autre, ce n'est pas vraiment important. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est ça qu'on impose, on a délaissé au niveau de l'élite l'idée de la religion un petit peu, parce qu'on est rendu plus loin dans le satanisme, j'imagine, et là c'est un nouveau culte qu'on a établi, le culte de la démocratie libérale, avec tous les éléments qui viennent avec le dogme, n'est-ce pas? Le changement climatique, sauver la planète, éliminer le plastique, éliminer les pailles, surtout pas s'occuper des humains, non, non, mais juste des idées encore, tu sais, de domination, puis imposer un nouveau mode de vie, un mode de pensée, puis là on se dit, on est rendu, puis tu te rends compte dans l'avènement de l'industrialisation, que toute cette élite-là, c'est elle qui a l'argent, c'est elle qui a fondé l'industrialisation, ce n'est pas venu d'un pauvre fermier d'un rang éloigné, l'industrialisation, ça s'est fait par l'élite, mais ça a amené un côté positif au bon peuple et à la classe ouvrière, ça lui a donné un peu de répit, et au lieu de recevoir des sauts d'urine et de caca, des aristocrates parisiens qui jutaient ça par les fenêtres sur la tête des pauvres, ben on a eu un peu de confort, les États-Unis nous ont amené l'industrialisation, la démocratisation du matériel et du confort et du luxe, et on s'est retrouvés avec une classe ouvrière qui prenait de l'expansion, qui allait même se répandre dans d'autres pays, ce confort-là, et ça, ça déplait beaucoup à l'élite. L'élite, l'aristocratie, les gens qui nous gouvernent détestent voir le petit peuple qu'elle a, dont elle a un dédain incroyable, sauf pour être à son service, de la voir, cette misérable classe ouvrière, être dans le luxe, le confort, à un prix abordable, ça, ça leur pue au nez. Et là, on a vu comment c'est la destruction de notre monde industriel et de notre monde qui était à l'avantage de la classe ouvrière. Tranquillement, on a vu tout s'en aller en Chine, nous envoyer dans le chômage, on nous a imposé des crises économiques, des crises financières, ce qui se rappelle des années 80, la crise des taux d'intérêt hypothécaires à 20-22%, on voyait les familles ouvrières tomber comme des mouches, perdre leur maison, puis à toutes les 10, 12, 15 ans, l'élite s'arrange pour qu'une bonne partie du petit monde perde tout ce qu'ils ont. Ça leur fait plaisir, puis eux autres, pendant ce temps-là, ils impriment encore plus d'argent, puis ils s'en mettent encore plus dans les poches, et les gros sont toujours sauvés. Si je vous dis ça, c'est que j'aimerais que vous réalisiez qu'il n'y a personne de notre côté. Zéro. Nada. Ni le pape, encore moins lui, ni Lula du Brésil, puis ni Staline, puis ni Marx, puis ni Fidel Castro. OK? Puis encore moins Barack Obama. Personne est là pour le petit monde. Le petit monde est là pour lui-même. Puis il a toujours été laissé à lui-même, puis il a toujours été opprimé, et au service de l'élite qui, au fil des 2000, 2200, 300 années de domination, du monothéisme. Le monothéisme, c'est la misère qu'on a amenée, c'est la division, c'est les guerres, c'est les massacres, la barbarie, c'est tout ce que tu peux imaginer de très, très dark, très, très sombre. Ça, c'est ce que le monothéisme judéo-chrétien-musulman nous a amené, en passant par les rois, les tsars, les monarques, les princes, tout jusqu'à aujourd'hui. Et ça ne change pas, et ça ne changera jamais, à moins d'un miracle, de la divinité, ou du cosmos, et de sa volonté, ou des extraterrestres, de changer notre situation. Jusqu'à nouvel ordre, ça ne changera pas, c'est de pire en pire. Et là, leur but, c'est de contrôler le citoyen, et c'est de plus en plus facile, parce que c'est eux qui ont tous les pouvoirs économiques, médiatiques, moraux, et politiques. Et là, on est en train de transformer, comment ? En faisant peur. On l'a vu avec Donald Trump, que tu l'aimes ou pas, ce n'est pas vraiment important. C'est ce qui se passe avec Donald Trump. Puis oublie Donald Trump, parce qu'eux autres, ils mettent l'emphase sur Donald Trump, parce que c'est facile, là, tu peux identifier quelqu'un que tu vas détester, puis là, on te montre des petits bouts d'extraits de ceci, de cela, pour te prouver que tu dois le détester. Et c'est les 50 % d'Américains qui sont plus ou moins derrière Donald Trump et son programme électoral qu'on vise. Donald Trump, c'est un accessoire. Ce que le système est en train de faire à travers le monde, puis aux États-Unis spécifiquement, c'est de démoniser et de s'assurer que ces 50 %, c'est beaucoup de monde, de gens qui pensent que ça ne va pas bien, puis qu'on est exploité, que l'élite est pourrite, que l'élite médiatique est corrompue, que l'élite de Washington, autant les républicains que les démocrates, sont corrompues, puis ils sont tous ensemble. Tu as 50 % des Américains à peu près, puis tu pourrais dire 50 % du monde, dans le monde entier, qui pensent ça. Tu as à peu près toujours un 50 % de la population qui est bien peureuse, qui est tiède, puis qu'elle ne veut pas de changement, puis ne veut pas déranger, puis qu'elle comprend que c'est dangereux de s'avancer, puis de s'exprimer, puis tout ça. Tu as toujours à peu près ce 50 %-là dans ta famille, dans tes amis, qui sont... Ce n'est pas eux autres qui te sauveraient si tu appelaient le 911. Comprends-tu? Puis c'est correct. Je peux comprendre ça, puis je respecte ça. Mais tu en as un 50 % qui sont toujours un petit peu plus valeureux, parce que si tu n'avais pas ces 50 % de valeureux, il n'y a personne qui irait à la guerre pour des supposés grands prétextes de grande défense de démocratie, comprends-tu? Et... ces 50 %-là, ils font suer. Ils font suer l'élite, parce que c'est quand même beaucoup, là. Puis c'est ces 50 %-là qui ramènent Donald Trump encore dans le portrait politique, avec un appui vraiment impressionnant, malgré tout ce qu'on peut faire pour le démoniser. Ce monde-là, ils se disent, non, non, on s'en fout, nous autres. On le sait que c'est lui qui est contre vous autres, mais qui nous représente, nous, même s'il sera incapable de rien faire, là. C'est ses idées, puis c'est sa volonté d'exposer la corruption, le satanisme, la démonisation, le démon en ces gens-là. Et c'est Donald Trump le seul qui le fait. T'en as pas d'autres politiciens qui viennent en France attaquer toute l'élite, toutes les parties en disant, ils sont tous pourrés. Et ni au Canada, puis ni au Québec, ils sont tous dans le même bateau. Ils se tiennent tous ses mains par la main, parce qu'ils sont tous à profiter du système, à profiter du peuple. Donald Trump, lui, il a assez d'argent, il n'a pas besoin de ça, là. Lui, il est venu juste... Puis il les connaît tous. Il est allé au mariage de Clinton, il est allé au mariage des Bush, puis tout ce monde-là, ils sont allés tous coucher avec les mêmes jeunes filles sur l'île d'Epstein de Jeffrey Epstein. C'est tout le même monde, mais à un moment donné, il s'est dit, wow, il est arrivé quelque chose. C'est un mystère, puis il est venu exposer tout ce monde-là, puis tu as vu la masse de gens, 50 % et plus, qui se sont dit, wow, ça, ça nous plaît. Ça, ça nous plaît. Et à travers le monde, en Inde, tu as du monde qui ont vénéré Donald Trump, partout dans le monde, tu as du monde qui ont vénéré Donald Trump. En France, tu as un mouvement qui a vu naissance au Québec, au Canada, de gens qui se sont dit, wow, du monde qui appuie Donald Trump, il y en a pas mal plus que du monde qui appuie Barack Obama. À part l'élite intellectuelle, les médias, puis les magazines de mode, puis de vogue, puis de ceci, puis de cela, qui demandaient à Barack Obama quelle était sa saveur de glace, puis de café préférée, puis quelle était sa chanson préférée, pendant que lui devrait, comme tous les autres qui l'ont précédé, être accusé de crime de guerre. « Euh, qu'est-ce que tu dis là, comment, Barack Obama, crime de guerre? » Quand Barack Obama est arrivé à la présidence, il avait promis de sortir les États-Unis de l'Irak, de ceci, de cela, de l'Afghanistan. Mais lui, il a signé un programme de drones, d'attaques de drones, OK? Et ça, c'est le Huffington Post qui nous rapporte ça. Ça, c'est quatre... Huffington Post, c'est le journal intime de Fidel Castro. OK? Quand il était encore en vie. Puis c'était même pas encore créé que c'était déjà dans la tête de Staline puis de Karl Marx de créer le Huffington Post. Donc c'est vraiment pas pro-républicain. Les frappes de drones américaines ont tué des dizaines de civils en Afghanistan, au Pakistan, au Yémen et en Somalie. Pas des dizaines, il se trompe, c'est des centaines et des milliers. OK? Ce programme-là a été initié par Barack Obama aussi, approuvé par Barack Obama. Le bureau d'investigation de journalisme nous apprend, nous apprenait à l'époque, la guerre secrète des drones d'Obama en chiffres. Dix fois plus de frappes que George W. Bush. Il y a eu dix fois plus de frappes aériennes de la guerre, dans la guerre secrète contre le terrorisme pendant la présidence du président Barack Obama que sous son prédécesseur George W. Bush. Obama a adopté le programme américain de drones, supervisant plus de frappes au cours de sa première année que Bush n'en a effectué pendant toute sa présidence deux mandats. Au total, 563 frappes en grande partie par des drones ont visé le Pakistan, la Somalie, le Yémen pendant les deux mandats de Barack Obama compte 57 frappes sous George W. Bush, 563 par Obama, 57 par Bush, entre 384 et 807 civils ont été tués dans ces pays selon les rapports enregistrés par le bureau, mais les chiffres sont beaucoup plus nombreux. L'utilisation de drones correspondait à l'ambition d'Obama de poursuivre la guerre contre Al-Qaïda tout en dégageant l'armée américaine des guerres terrestres insolubles et coûteuses au Moyen-Orient et en Asie. Mais naturellement, le programme d'assassinat ciblé a suscité de nombreuses critiques parce qu'on a tué des innocents, on a tué des civils. Ça, c'était signé à tous les jours ou à toutes les fois qu'il y avait une frappe par Barack Obama parce que c'est obligé d'être comme ça dans la paperasserie et puis dans la poursuite de ces opérations-là, le président est briefé puis il est au courant puis il signe l'autorisation. C'est comme ça la démarche. Puis il voyait le nombre de morts puis le nombre de civils tués mais il continuait puis il continuait. Je ne sais pas, mais moi j'appelle ça un crime contre l'humanité. C'est un crime de guerre. Sont où les médias qui lui demandaient quelle était sa glace préférée puis sa bière préférée puis sa chanson préférée? Bien, tu le vois, la complicité entre tout ce monde-là et là, les républicains ont fermé leur gueule parce qu'eux autres aussi, ils en ont beaucoup sur la conscience. Puis on pourrait passer des semaines et des semaines à analyser tout ce que les autres présidents puis de plein d'autres pays ont fait, mais restons juste aux États-Unis parce que c'est aux États-Unis qu'on est là à inculper Donald Trump pour un, même pas un crime, c'est un, ils appellent ça un misdemeanor, c'est-à-dire quelque chose de vraiment banal, d'ailleurs qui est dépassé par la date de limitation qui est de deux ans puis il n'y a jamais personne qui a été poursuivi pour ça. Donc on poursuit Donald Trump, pas pour Donald Trump, même s'il est en avance dans tous les sondages puis ça démontre, même les dirigeants de pays étrangers se sont moqués des Américains hier et avant-hier ont dit « ne pouvez plus nous donner des leçons quand vous dites « on poursuit nos opposants politiques » comme Vladimir Poutine qui a envoyé Navalny, Alexi Navalny en prison sous des fausses accusations, qu'est-ce qu'on fait à ce moment ? C'est exactement la même chose parce que Donald Trump est en avance de 30 points et là ça va être encore plus probablement par rapport à son plus proche rival dans les dans la course républicaine, dans les primaires républicaines, Ron DeSantis qu'on a essayé de monter en étoile est à 30 points derrière Donald Trump, 54-24. Je ne te parle même pas de Mickey Ailey et de tous ces clowns qui sont à 2-3%. Il est même en avance de beaucoup, peut-être 7 à 8 points dans une revanche contre, et oui, Joe Biden. Et c'est qui qui l'envoie devant les tribunaux et qui espère l'envoyer en prison ? C'est Joe Biden lui-même. Et Joe Biden a envoyé le message très très clair à à tout l'appareil judiciaire et à l'appareil qu'on appelle l'état profond, le deep state. Puis ça, ce que tu comprennes, c'est que va au-delà de Donald Trump et de ta haine pour Donald Trump. Je ne sais même pas pourquoi tu pourrais le détester. Mais regarde le système, comment il fonctionne et comment il s'occupe de la classe moyenne. Vraiment pas à ton avantage. Donc je ne comprends pas que... Mais probablement ceux qui m'envoient des messages ou qui pensent que Donald Trump est méchant, vous faites probablement partie du 50% à peu près de la population mondiale en moyenne qui pensent que le système est bon, que les politiciens sont bons, que l'Église catholique est bonne, que les rabbins sont bons, que toutes les religions sont bonnes. Parce que vous ne voulez pas être dérangé, mais vous ne pensez même pas. Mais c'est juste parce que vous ne voulez pas être étiqueté. Puis je comprends ça aussi. Ce n'est pas tout le monde qui a envie d'aller au flambeau. On va écouter Joe Biden qui depuis le début, sa présidence n'arrête pas de dire « Donald Trump est une menace ». Ça, c'est celui qui nous a envoyé en guerre presque mondiale, qui nous envoie presque dans un conflit nucléaire puis qui n'arrête pas de financer l'autre pays qui est en guerre contre la Russie. Ça, c'est lui qui nous dit que « Donald Trump est une menace ». Celui qui est là depuis 50 ans qui reçoit des millions de dollars de la Chine, lui et sa famille, son frère et tous ceux qui les entourent, ça, c'est lui qui nous dit que « Donald Trump est une menace ». Ça, c'est le même Joe Biden qui était le vice-président de Barack Obama pendant deux mandats, qui a connu tout ce qui s'est passé, qui a signé, lui aussi, les programmes de drones. C'est lui qui nous dit que « Donald Trump est une menace pour la démocratie et que ceux qui le suivent, dans le fond, les 50 %, c'est une menace contre qui ? Contre l'élite, contre l'establishment. C'est qui qui gouverne les Américains ? C'est pas Joe Biden. Puis même Donald Trump s'est rendu compte que c'était pas lui non plus. C'est le « Deep State », c'est le Pentagone, c'est le complexe militaro-industriel. On écoute Joe Biden. Oh, tout ce qui se passe dans notre pays en ce moment, c'est-à-dire du monde qui réalise ce qu'ils se font avoir et qui sont pris entre des républicains et des démocrates qui sont du même groupe, qui se tiennent main dans la main, que tes enfants sont endoctriniés à l'école et que tu peux pas dire un mot, sinon, si tu veux t'opposer à la commission scolaire, on va t'envoyer le FBI chez vous, si tu veux exposer la corruption, on va t'envoyer le fisc chez vous, on va t'envoyer le FBI cogné à ta part, pendant que ce monde-là ont assassiné des civils partout dans le monde, sans compter que George W. Bush a envoyé le monde en guerre sous un mensonge d'armes de destruction massive, a mis l'Irak en chaos depuis ce temps-là et est à l'origine de un million de morts innocents irakiens. Puis ce monde-là, ça se promène encore en liberté. Puis toi, tu vas me dire que Donald Trump, que tu l'aimes ou pas, c'est pas important que tu sois républicain ou pas, c'est pas important juste te démontrer où on en est rendu avec l'élite classe dirigeante mondiale qui a commencé il y a 2300 ans ou 3000 ans nous imposer ce régime de terreur appelé monothéisme. Donald Trump et ses supporters représentent l'extrémisme. Nous dit celui qui a tué puis qui a signé des papiers pour tuer un million d'Irakiens. C'est lui qui était là 50 ans. Il a voté pour la guerre en Irak même s'il était juste sénateur. qui menacent les très fondations de notre république. Oh! Ça menace les 50% d'Américains qui pensent que tout est corrompu. Eux autres, ils menacent la fondation de notre pouvoir dans le fond. C'est ça qu'il est en train de dire. Oh! Je vais être très clair! Donc, vois-tu, c'est là où on en est. Et c'est quoi le vrai crime de Donald Trump? C'est d'avoir opposé tout le complexe militaro-industriel face à la politique guerrière des États-Unis. On va l'écouter des gens qui étaient proches de Donald Trump. Stephen Miller, un conseiller de Donald Trump, un juif. Donc, on ne peut pas accuser Donald Trump d'être antisémite quand sa femme, sa fille, s'est convertie pour marier Jared Kushner. et Donald Trump est adulé en Israël. Donc, il dit, quand il a eu la nomination, quand il a été élu, toute l'élite ou tout le Deep State qui se cachait sous les roches, ils ont commencé à bouger toutes les cordes qu'ils contrôlent. Ils ont commencé à couler des... Donald Trump a été sous attaque constante. On n'avait jamais vu ça de la part du gouvernement, du Deep State, des fonctionnaires, parce que là, ils se sentaient menacés, le complexe militaire et industriel. On n'a pas arrêté de couler toujours des informations pour le minimiser, l'endommager, le massacrer, pour le saboter. Ils ont commencé à utiliser tous les organes de contrôle qu'ils avaient à leur disposition. Les services de renseignement, le comité national de sécurité, les services de policiers et du FBI pour essayer de le contrôler et contrôler sa présidence. Et la Russie est un exemple central de cette volonté du Deep State d'avoir voulu saboter et contrôler Donald Trump. Nous dit Stephen Miller qui était là, lui, à l'intérieur. Ils ont essayé de le garder désespérément. Ils ont tout fait à leur pouvoir pour ne pas qu'ils établissent des liens avec la Russie. ils ont essayé de l'empêcher d'avoir ce sommet avec Poutine. D'essayer d'avoir une relation avec la Russie, ce qui aurait été une bonne chose pour tout le monde entier. Maintenant, regardez ce qui est arrivé maintenant qu'il n'est plus dans la Maison-Blanche. Ça n'a pas pris longtemps pour les démocrates de se lancer dans une guerre et le complexe militaro-industriel et les républicains qui sont tous pour cette guerre-là. On est sur le bord d'une guerre mondiale. Dès qu'ils l'ont enlevé, qu'ils l'ont éliminé du monde politique et de la Maison-Blanche, ils nous ont emmené déjà l'establishment, la classe dirigeante au bord d'une guerre mondiale. On est presque dans un conflit nucléaire mais on n'arrête pas de parler de ça. Donc, c'est quoi le crime de Donald Trump? On le sait que ce n'est pas un crime financier. On le sait que ce n'est pas un crime de financement de campagne électorale. Son crime, c'est de refuser de s'appelavantrir, de se prosterner, de se prosterner devant la corruption de la politique internationale et étrangère de l'establishment et qui sont toujours, toujours à contrôler la politique américaine. et ça a beaucoup plus de plus grande contrôle sur notre système que je pense que tous d'entre nous apprécient. Je veux dire, vous regardez perdus, vous ne bougez pas. Ici. Glenn Greenwald, un journaliste indépendant qui, lui, a été attaqué par Obama parce qu'il a attaqué Obama, nous dit aussi exactement quel est le crime de Donald Trump. Donc, pourquoi il n'y a personne qui vient nous dire « Ok, j'aime pas Trump, mais ce qui est en train de se passer, c'est complètement une menace sur les fondations de notre système judiciaire. » Mais il n'y a personne qui s'est levé pour dire ça. Victoria Nuland, celle que vous avez vue dans, qui a été ramenée, que vous avez vue dans le conflit qui est en train de devenir une guerre mondiale. Victoria Nuland, je vais aller vous la chercher juste pour vous demander de montrer c'est qui. Donnez-moi un petit instant. Victoria Nuland, c'est cette sympathique dame ici, qui nous a dit que Nord Stream 2, ça n'arrivera jamais si la Russie décide d'aller de l'avant. Ça, c'est Victoria Nuland qui est dans le département de l'État, qui est la deuxième du département de l'État en ce moment avec l'administration Biden. Oh, elle qui dit, si la Russie attaque l'Ukraine d'une façon ou d'une autre, Nord Stream 2, je vous le dis, arrivera pas, n'aura pas lieu. Victoria Nuland. Donc, Victoria Nuland. Victoria Nuland. Qui est Victoria Nuland? On va aller voir Wikipédia. Victoria Nuland est une diplomate américaine actuellement sous-secrétaire d'État aux affaires politiques et elle, elle a été au service de tous les gouvernements américains. De Bush, Clinton, Bush, Obama. OK? elle a été là depuis le début. Elle était sous la présidence de Bill Clinton, chef du cabinet. Elle a été avec Dick Cheney. Elle a été avec Obama. Elle a été partout, 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 partout. Sauf Donald Trump. OK? Elle, elle est sous toutes les guerres, sous toute la... pourriture et la corruption du système qui nous gouverne dans le monde entier, c'est-à-dire l'aristocratie et les gens non élus. C'est tous des gens non élus qui nous contrôlent. Nos politiciens sont les marionnettes de tous ces gens-là. Puis tu peux remonter à l'établissement du monothéisme. et on a utilisé le même livre depuis toujours. C'est tous des gens non élus. Qui dirige la société en ce moment? C'est l'industrie. C'est l'industrie qui te dit comment tu vas vivre, qu'est-ce que tu vas porter, qu'est-ce que tu vas manger, comment tu vas parler. C'est l'industrie qui contrôle ton idéologie, ta parole, ta pensée via tous les réseaux sociaux qui sont les plus grandes puissances du monde et les plus riches du monde. C'est eux qui imposent la censure en Chine, au Canada, en France, aux États-Unis, partout. C'est eux qui imposent les modes avec TikTok et toutes les autres plateformes qui viennent influencer et contrôler et dominer les jeunes. Tout le monde est contrôlé. C'est eux qui lancent les modes, c'est eux qui ont lancé la mode de l'automobile, du grille-pain, du lave-vaisselle, puis j'en passe, puis j'en passe, du savon, de ceci, du détergent, tu comprends? C'est l'industrie, c'est l'élite, c'est l'aristocratie qui contrôle le monde depuis toujours. Et elle, elle fait partie de ce, de cette grosse machine de gens non-élus, d'aristocrates qui contrôlent le monde, qui décident d'aller en guerre, qui décident de faire ceci et faire cela. Victoria Nuland qui a traversé tout, si tu regarderas sur Wikipédia, je vais te laisser le lien de tout son curriculum vitae, wow, et c'est quoi le crime de Donald Trump? On va l'écouter de la part de Glenn Greenwald, un vrai journaliste et c'est quoi ? Demonstrate the theater behind this whole Republican versus Democratic war. This is the key to the whole thing which is that they are determined not to criminalize conservatism or the Republican Party, they're fine with people like Jeb Bush or John McCain or Mitt Romney or Nikki Haley or Lindsey Graham or whoever, they're determined to criminalize Donald Trump and his movement because the only time Victoria Nuland wasn't in government, she worked for Clinton, then she worked for Dick Cheney, then she worked for Obama, and now she worked for Biden was when Donald Trump was elected president. That's the only way you get these people out of government and that's why they're single-mindedly determined to criminalize not their Republican Party but Donald Trump and his movement and that's what we saw yesterday with his indictment and today with... C'est la seule fois où Victoria Nuland qui a fait toutes les guerres, qui a été sur tous les gouvernements où elle n'a pas été dans le gouvernement parce que Donald Trump a réussi à repousser quelques gros morceaux du Deep State et c'est la raison pour laquelle nous dit Greenwald qu'on ne veut pas le revoir. Je voulais vous partager ça et ce n'est pas de la partisanerie Donald Trump. Moi, je n'en ai rien assiré vraiment quand je pense vraiment mais il représente qui? Il ne représente pas lui-même, il représente tous ceux qui pensent que tout est corrompu et avec raison. Bon dimanche. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada